Salut et bienvenue dans ce nouveau format, ex vi termini. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien c'est une locution latine qui signifie par la force du terme. Je vais prendre le temps donc dans un format court de vous expliquer quelques mots qu'on utilise assez souvent en science et parfois même qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui on va commencer avec les solvants. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un solvant ? Eh bien un solvant c'est un liquide qui permet de dissoudre un solide. Le premier exemple qui vient à l'esprit, ça peut être l'eau avec le sel de table. C'est une expérience que vous pouvez refaire chez vous. Vous prenez un verre d'eau, un petit peu de sel et vous versez le sel dans l'eau. Eh bien vous verrez qu'au bout d'un certain temps, le sel va disparaître à vos yeux. Tout simplement parce qu'il sera dissous dans l'eau. Puisqu'au départ on a un cristal de sodium qui va se retrouver détruit par l'eau et qui va donc donner des ions Na+, et Cl-. Ces ions, on dira qu'ils sont solvatés. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau atomique, les ions Na+, et Cl-, ils vont chacun individuellement vivre leur vie de leur côté. Tout simplement parce qu'ils seront entourés de molécules d'eau et cette liaison chimique va les empêcher de se relier entre eux pour reformer un cristal. Comme autre exemple, on peut parler du sucre dans le café. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font ça absolument tous les jours. Le sucre que vous utilisez, c'est du cristal de glucose. Et quand on va le verser dans le café, principalement constitué d'eau le café, pour ceux qui ne suivent pas, le cristal va se retrouver dissous. On aura donc chaque molécule de glucose qui vivra sa vie à l'intérieur du café. Je peux aussi vous parler d'autres solvants qui ont chacun leurs usages spécifiques, comme par exemple la térébenthine qu'on retrouve dans beaucoup de diluants à peinture, ou encore l'acétone qui sert généralement de dégraissant, et qui est très utilisé comme diluant à vernis à ongles. Par contre, la térébenthine et l'acétone, c'est très toxique, beaucoup plus que l'eau. Donc faites très attention en les utilisant. Voilà donc en gros ce qu'il y a à savoir sur les solvants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Comme c'est la toute première vidéo de cette série, j'attends avec impatience vos commentaires. Vous pouvez me retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, ou encore me poser vos questions sur Ask. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne sur ma page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, restez curieux pour la science ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada